L'animateur a décidé de faire machine arrière. Lundi 2 septembre 2024, Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs feront leur rentrée sur C8. Mercredi 28 août, lors de l'émission « On marche sur la tête sur Europe 1 », il avait fait une annonce de taille. Je vais vous donner une petite info. Savez-vous qui est le premier invité de touche pas à mon poste sur C8 ? Zrenia avait-il lancé avant de s'exclamer « Le premier invité, ce sera moi ». En toute transparence, Cyril Hanouna avait précisé « J'ai tellement de choses à dire sur tout ce qui s'est passé, bien entendu. Et figurez-vous que ce sera Laurence Ferrari qui viendra m'interviewer en direct sur C8 le 2 septembre. Elle a accepté, elle sera là pour l'interview Laurence Ferrari que j'embrasse et que j'adore. » Toutefois, l'animateur a finalement changé d'avis. Dimanche 1er septembre 2024, sur X, ex-Twitter, la star de C8 s'est adressée à ses fans. « Les chéries, je suis comme un fou de vous retrouver. Je vous aime tellement. Vous m'avez soutenu tout cet été. J'ai beaucoup de choses à vous dire demain. J'ai décidé que finalement, c'est vous qui allez me poser toutes les questions toute la journée et je répondrai à tout en direct le soir. » Dans la section des commentaires, certains internautes ont posé des questions. « Si tu pouvais passer une journée entière dans le corps d'un de tes chroniqueurs, qui choisirais-tu et qu'est-ce que tu ferais de complètement fou ? » Avec la fin de C8, on est d'accord, il n'y aura plus de limites. En février 2025, le format de TPMP continuera-t-il et si oui, sur quelle chaîne ? Des rumeurs parlent de canal plus en clair, est-ce vrai ? Suite à la décision de l'Arcom de ne pas renouveler C8, qui prendra fin le 28 février 2025, de nombreux fans de Touche pas à mon poste s'étaient montrés inquiets. Bien qu'il ait envisagé d'aborder le sujet sur les réseaux sociaux, l'animateur de 49 ans s'était finalement ravisé. Le 28 juillet 2024, sur X, Cyril Hanouna avait écrit « Les chéries, après mûres réflexions, il est encore trop tôt pour une vidéo. Les choses vont bouger et je ferai quoi qu'il en soit le mieux pour vous et les équipes. Laissons les commentateurs s'agiter encore un peu. Tout cela m'a encore plus rapproché de vous. Merci pour vos messages d'amour. Nul doute que les téléspectateurs auront des réponses ce soir. Merci.